Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour débattre de nouvelles motions de censure déposées après l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une fois n'est pas coutume, l'ensemble des groupes constitutifs de la NUPES a co-signé cette motion. Faut-il y voir un sursaut d'unité ou un regain du leadership de la France insoumise après de nombreuses remises en question de ses partenaires par voie de presse interposée ? Bien sûr, cette démarche d'opposition consistant à tenter de censurer le gouvernement après que celui-ci a engagé sa responsabilité sur un texte s'inscrit dans l'application stricte de la Constitution de la Ve République. Et nous constatons à l'issue du premier automne budgétaire de la législature que l'appropriation des outils constitutionnels par les collègues insoumis est désormais acquise. Pour ma part, nouvelle députée, ayant rejoint l'Assemblée il y a quelques semaines à peine, je dois vous avouer ma circonspection quant aux conditions d'examens de ce budget de la sécurité sociale. En effet, alors que notre système de santé et de protection sociale a été mis à rude épreuve depuis plus de deux ans, qu'il connaît des difficultés structurelles, je pensais naïvement que les postures politiciennes s'effaceraient au profit d'un travail constructif pour protéger nos concitoyens des risques maladie et vieillesse, sauvegarder l'hôpital public, solidifier la branche autonomie. Je pensais naïvement que les 600 milliards d'euros qui abondent ce budget devaient rassembler les députés de la nation. Bien sûr avec des divergences, avec des désaccords, mais rien d'irrémédiable. Moins d'un mois après mon arrivée, je dois bien avouer qu'il ne reste plus grand-chose de ma candeur d'alors. Chers collègues, vous reprochez au gouvernement de ne pas laisser le temps au dialogue, mais figurez-vous que je me suis livré un petit calcul. À force de motions de rejet et autres motions de censure, ce sont près de dix jours de débat qui auraient pu servir à discuter du fond. Dix jours pour trouver des comptes promis, dix jours pour s'écouter. Je pense cela possible. Je veux pour preuve la tenue nue des débats en commission des affaires sociales. Ils ont été plutôt constructifs, chacun s'écoutant, chacun développant ses arguments, défendant ses amendements. Mais visiblement, le simple fait de monter à cette tribune, de s'asseoir dans cet hémicycle, semble réveiller les instincts partisans et rend ainsi impossible un travail législatif digne de ce nom. Les discours se radicalisent, le registre de vocabulaire change de tout au tout, les décibels augmentent substantiellement. C'est dommage, mais c'est malheureusement la vérité. Pourquoi cela ? Parce que d'aucuns considèrent qu'un budget est un texte éminemment politique et que les oppositions ne peuvent envisager de le voter. C'est le moment où les oppositions de tous bords clament haut et fort leur rejet en fait du gouvernement et de la politique qu'ils conduisent. Alors s'il s'agit de trouver des artifices en défendant des motions de rejet préalables pour assurer sa base militante, en déposant des abonnements d'affichage ne donnant aucun compte de la stabilité budgétaire indispensable pour maintenir à flot notre sécurité sociale. Voici le jeu de dupe auquel nous sommes confrontés depuis deux mois. Des oppositions qui se scandalisent du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution alors qu'elles ont toujours affiché leur volonté de ne pas voter le texte, sachant très bien que la nation doit se doter d'un budget pour l'année qui vient et que de fait la seule solution pour l'exécutif est d'utiliser cet outil. Les cris d'orfraie sur le passage en force du gouvernement sont vains, chers collègues. Vous êtes à l'origine du chaos législatif dans lequel nous nous trouvons parce que c'était votre objectif dès le départ. Sur ce point, vous ne trompez personne. Tout cela est dommage, vraiment, car nous l'avons constaté ces deux dernières semaines, il est possible de parvenir à une concorde républicaine dans cette Assemblée. Sur la proposition de loi constitutionnelle relative à l'IVG défendue par la France insoumise ou sur la proposition de loi relative au calcul de la retraite des agriculteurs présenté par les républicains. Pourquoi ne pourrions-nous pas y parvenir sur le trésor national que représente la sécurité sociale ? Quoi de plus consensuel que la solidarité à travers la santé, la famille, la prise en charge du handicap, de l'autonomie et de la dépendance ? La seule question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Chers collègues de l'opposition, Seriez-vous prêts à voter un budget de la sécurité sociale sur cette législature ? Seriez-vous prêts à rechercher les voies et les moyens du compromis en travaillant avec nous en amont sur l'élaboration de la loi ? In fine, seriez-vous prêts à sortir de la posture de l'opposant pour le bien de nos compatriotes ? Il s'agit pour cela de placer ses intérêts politiques après ceux de la nation. Ce n'est pas chose aisée, j'en conviens, mais c'est tout à fait possible et nécessaire. Notre groupe démocrate a par exemple émis un certain nombre de réserves sur le contenu de ce PLFSS pour 2023. Il a obtenu gain de cause sur certaines. Je pense notamment aux dispositions relatives aux médicaments, à l'assouplissement des conditions du cumul emploi-retraite des médecins. Mais pas sur d'autres. Mais en responsabilité, il considère que notre pays doit pouvoir se doter des moyens permettant aux assurés sociaux d'être protégés. C'est cela l'esprit de responsabilité. Et c'est ce à quoi nous vous appelons, chers collègues de l'opposition, vous qui vous autoproclamez défenseurs du peuple et de ses intérêts, « Accordez donc à l'avenir vos paroles et vos actes à l'avenir. Discutons, échangeons, trouvons des compromis ici, dans l'hémicycle. » Ce faisant, ce n'est pas à nous que vous rendrez service, mais aux Français. Et sans cela, je crains que nous ne soyons condamnés à voir ce triste spectacle se reproduire encore et encore. Et vous nous trouverez alors sur votre chemin. Car oui, Madame la Première Ministre, le groupe démocrate, modem et indépendant veut ici vous réaffirmer avec force sa confiance pleine et entière dans votre conduite du gouvernement. Il s'oppose donc fermement à cette motion de censure et appelle de ses voeux un sursaut de responsabilité de l'ensemble de la représentation nationale pour que le prochain exercice budgétaire puisse se dérouler dans une ambiance de travail plus conforme à ce qu'attendent nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.